Bonjour, je suis David Raoul, directeur de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat du Bâtiment. Aujourd'hui j'accueille une session de formation avec des jeunes éloignés de l'emploi, qui viennent de différents milieux, notamment de la mission locale, l'école de la deuxième chance, la maison familiale et rurale. Une formation de cinq mois mis en place par la région Grand Est avec l'organisme Afolore et l'appui de la maison familiale et rurale de commerce. Nous avons aujourd'hui sept stagiaires, en tout ils sont huit, sur une formation maçonnerie et plaquiste. Tous ont donc une partie de stage à faire en centre de formation et notamment aussi un choix de détection d'entreprises qui ont des besoins de main-d'oeuvre pour pouvoir effectuer leur stage de quelques semaines en vue de pouvoir être embauché par la suite avec ces entreprises. J'accueille Laurie qui est stagiaire dans cet organisme de formation spécifique région Grand Est avec Afolore. Laurie, tu as choisi la maçonnerie, la formation maçonnerie, parce que mon père m'a parlé de la formation entre maçonnerie et plaquiste et j'ai choisi maçonnerie parce que je savais déjà faire un peu de plâtrerie. Il me semble que ton père est artisan du bâtiment. Oui, il est couvreur zingueur. Couvreur zingueur ou dans la meuse ? Oui. Laurie, peux-tu nous parler de ton parcours ? Oui, j'ai commencé par un CAP agent de sécurité. D'accord. Je suis d'un BP agent de sécurité. Ensuite, j'ai fait un CAP qui entre en bâtiment à Arches, au CFA BTP de Arches. Dans les Vosges ? Dans les Vosges, oui. Et puis, je suis revenue en Meuse rechercher le travail. Et tu as entendu parler de cette formation ? Oui, on m'a parlé de la formation et du coup, ça dure quatre mois. On fait moitié en entreprise et moitié en cours. Et l'entreprise que tu as trouvée en stage ? C'est l'entreprise Slazac de Savonnier-en-Bamba. D'accord. Et vous travaillez en équipe de combien ? En équipe de deux ou trois. Il me semble qu'il y a un autre stagiaire aussi sur l'entreprise. Oui, il y a d'autres stagiaires sur la formation qui vont aussi chez l'entreprise où je suis. Et ça se passe bien ? Oui, nickel. Quels sont les ouvrages que vous avez déjà réalisés ? On a fait une ouverture de murs sur un mur porteur, du terrassement, plusieurs terrasses. Et puis, j'ai fait aussi de l'économie. D'accord. Et les formations, vous avez des formations aussi techniques que vous faites sur une plateforme ? Oui, à Écurie, oui. À Écurie. Une plateforme technique où vous avez un prof qui est avec vous et vous faites des gestes. Ou un formateur qui nous montre les techniques qu'on doit faire en tant que maçon. Et quelles sont tes perspectives à dire ? T'aimerais... Continuer dans la façonnerie, oui. Et puis... Et décrocher, j'imagine, un CDD ou un CDI ? Oui, pour la suite, puis après la formation. Eh bien, merci Laurie. Eh bien, merci Laurie. J'accueille Marion, qui fait aussi le stage Formation Grand Est à Foilord Révisions Familiales et Rurales. Marion, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours ? Bonjour, je m'appelle Marion. J'ai 25 ans bientôt. Donc je suis sur-commerciée depuis peu, depuis décembre 2022. Et donc je suis née en France, mais après j'ai grandi pendant une majeure partie de ma vie en Espagne. Donc je trouve à Barcelone, Madrid, Gironne et Malaghan. Donc après, j'étais en école française en Espagne, mais jusqu'à, on va dire, 23ème. Et par contre, mon brevet, je l'ai éveillé en France et j'ai fait du coup le lycée aussi en France. Et donc j'étais en bac économie sociale avec opération mathématique. Et puis après, je suis poursuivie à Montpellier, où j'ai fait une licence mathématique, informatique, statistique. Après, donc à la fin de mes études, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été inscrite à la formation locale de Montpellier, où justement, comme il me fallait que j'en avais marre en voiture de rester dans le sud, et que j'avais de la famille qui était vers ici. Donc on a regardé les formations qu'il y avait dans les environs, du coup. Et on a trouvé... Donc au début, j'ai fait une formation CPP industrie-bâtiment, donc OCCRC de Commercy, où justement, pendant laquelle on avait fait une proxibat. où donc du coup, c'était David Merlier, le directeur d'Infolor, qui nous avait parlé de cette formation-là, qui commençait le 13 février. Et donc, sachant que les trois mois de Praxibat n'avaient vraiment plus et tout, donc je me suis dit, pourquoi pas vraiment en apprendre davantage sur le métier de platiste, du coup. Et par la même occasion, au moins, je vois vraiment dans le métier de platiste. Donc cette formation, elle dure quatre mois ? C'est ça, jusqu'au 21 juin. Et tu as une partie technique et une partie pratique ? Que tu fais actuellement ? Ben là, pour l'instant, j'ai fait une semaine de stage chez un auto-entrepreneur artisan, plutôt dans la peinture, qui éteint en sous-traitance avec Heinrich, du coup. Et sauf que là, j'ai pour vraiment chercher une entreprise spécialisée dans le placo, pour pouvoir vraiment déjà montrer mes compétences, enfin, que j'ai pu acquérir quand on était sur le plateau technique et tout. Et vraiment, voir au moins, on va dire, la vie de mon professionnel. Même si c'est vrai que sur le placo technique, on est formé par un artisan, donc c'est un professionnel ou quoi que ce soit. Mais vraiment, dans cet aspect-là, dans le milieu professionnel et tout, avoir un avis d'une personne qui travaille là-dedans, vraiment, c'est vraiment un métier ou quoi que ce soit. Et avoir son retour à lui aussi, ça fait toujours une ressource d'une personne en plus. Mais il y a un énorme fossé, tu as une licence et aujourd'hui, tu reviens dans le métier du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a un enfant, plutôt manuel. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée en France et tout, j'ai dû faire pendant un an une classe. Enfin, c'était une MLDS quoi ça s'appelait. C'était pour, entre autres, éviter de décrocher scolaire. Mais bon, en fait, ça m'a permis d'avoir une année où c'était plutôt de la ronde à niveau. Parce que quand on arrive d'Espagne, même si on est dans France, la vraie de la langue, elle est là. Et donc, du coup, c'était quand même assez compliqué et tout. Pendant un an, il y avait des personnes qu'on voit. Enfin, pas qui venaient d'Espagne, mais ça venait d'autres pays aussi. Ou même des Français qui avaient des crochets, on va dire, au niveau scolaire et tout. Donc, tranquille quoi. Et c'est vrai que, en fait, j'y avais, durant cette année-là, au coq-soir, puis quand on avait travaillé sur tout ce qui était partie projet pro et tout. Parce qu'on avait une partie projet pro. Et c'est vrai qu'encore là, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et c'est vrai que la seule, enfin même à l'école au coq-soir, la seule matière qui m'intéressait vraiment, c'était les maths quoi. Et donc, du coup, plâtrier, tu retrouves cette notion de maths. Parce que tu as l'entendu et tout. Complètement. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Puis voilà, après, c'est manuel. C'est un travail en équipe. Donc, c'est intéressant aussi. C'est bien. On n'a plus qu'à te souhaiter de trouver une entreprise espagnole, installée en France, qui est dans le domaine du plaquiste. Oui. Merci. Choukali. Choukali, tu fais la formation aussi avec Laurie Maçonnerie Plaquiste, organisée par la région Grand Est, la région Apollor, et la maison familiale et rural. Choukali, je sais que tu as quelques difficultés sur la langue française. Tu es en France depuis combien de temps ? Ça fait longtemps. Après, même j'ai 4 ans. Je reste à 2013. Comment tu as entendu parler de la formation, de la région Grand Est ? Tu peux nous le dire en donnant lieu maternel. Si ça tout le monde a été Manchester. Ce nominé par Choukali ya, j'ai mentionné mar essays marocan. J'ai reconnu la forme en France pour une session commerciale. J'ai remarqué pour une entrevista en France san utilizateur, de la famille commerciale. En France j'ai re bitagé. et on a fait 6 jours et on a fait la formation de l'ébène et de la cuisse et on a fait des boulons on a travaillé un peu pour travailler pour le fait de la formation et je suis allé à l'ébène et je suis allé à l'ébène pour la formation Pour les entreprises qui ont été créées, il faut faire des services. Pour les entreprises, l'apprentissage à l'apprentissage. Il faut faire des choses, il faut que les gens soient en train de se faire.